... naturelle de la Massana. Alors, on a pu le constater, il y a une prolifération naturelle des espèces vivantes dans cette réserve régionale. Et si nous parlions de la nôtre maintenant ? Oui, oui, vous avez très bien entendu, parce qu'il existe des produits 100% naturels et 100% régionaux qui favorisent la fertilité. On ne pouvait en parler qu'avec notre naturopathe Nina Mouraud qui vient sur ce plateau et que nous accueillons maintenant. Bonjour Nina, bienvenue, c'est la dernière fois de la saison qu'on vous accueille. Bonjour Nina, bienvenue. Alors, dressons maintenant cette liste de produits qui favorisent la fertilité, en commençant par les bonnes graisses. Le gras, c'est la vie. Alors ça, c'est nouveau ça ? Non, ce n'est pas nouveau. Le bon gras, c'est nécessaire à la synthèse des hormones sexuelles, c'est nécessaire pour faire des beaux ovules, pour faire des spermatozoïdes ultra performants. Donc, il faut en manger. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la région ? Alors, pourquoi on nous bassine du pas de graisse ? Mais oui, parce qu'on mange trop de graisses saturées qui sont néfastes pour le système cardiovasculaire, je vous l'accorde. Mais moi, je vous parle des bonnes graisses. Le gras des noix, le gras du lin en graines, en huile, deux cuillères à soupe chaque jour. Cru, bien sûr, pour profiter de tous les bienfaits. Et puis, on n'oublie pas les petites sardines. Poisson gras deux fois par semaine. Comme ça ? En entrée ? En entrée. Oui, on peut se faire des petits tapas, des petites bonnes choses. Là, c'est la saison des apéritifs. Donc, on en profite. Ensuite, on a l'acide folilique. Non, folique. Alors, acide folique, en fait, c'est la vitamine B9, pour faire simple. Mais folique, parce que ça vient de feuilles folio. Donc, en fait, on en retrouve dans tout ce qui est vert. Donc, les épinards, les salades, quoi d'autre, quoi d'autre ? Alors, le fenouil. Tout ce qui est vert, le fenouil. Très bien. La salade, vous l'avez dit. Voilà. Toutes les crudités vertes. L'aricot vert. L'aricot vert. On en trouve aussi, pour faire un petit zoom sur la région, asperges, châtaignes. Et puis, on n'oublie pas les légumineuses, on n'oublie pas les céréales complètes. Donc, le riz de Camargue, il revient souvent. Mais c'est un bon allié pour la fertilité aussi. Les châtaignes, donc, vous l'avez dit. Les châtaignes. Voilà. Donc, ça, c'est pour la vitamine B9. Ensuite, nous avons l'ortie. Ah oui ! Alors, l'ortie. Alors, attention. Ce n'est pas qu'urtiquant. Non. Donc, en dehors de la richesse en fer, en magnésium, en calcium, c'est intéressant pour la femme parce que ça va favoriser la prolifération, attention, de l'endomètre. L'endomètre, c'est la paroi qui tapisse l'utérus et qui doit être bien épée pour accepter le fœtus, donc pour favoriser l'anidation. Donc, on va en manger comment ? Sous forme de soupe. Je vous l'accorde, ce n'est pas facile. Solution alternative, vous allez en magasin bio et vous achetez de l'ortie en poudre et vous saupoudrez au gré de vos envies tout ce que vous mangez. Ah bon ? Ah oui, oui, oui. D'accord. Ça ne va pas changer le goût ? Un petit peu. Mais ce n'est pas grave. Si vous voulez un bébé, ça vaut le coup. Il faut savoir. Le goût ou le bébé ? Il faut choisir. Le framboisier également ? Le framboisier, c'est un régulateur du système endocrinien de la femme. Ça régularise les cycles menstruels. On va l'utiliser sous forme de tisane. On fait simple. On l'achète en herboristerie. On ne s'amuse pas à récolter. Là, pour le coup, on s'assure de la qualité. Et on va utiliser à peu près trois tasses par jour pendant trois cycles. Ça devrait faire un cycle performant et régulier. Alors, justement, combien de temps doit-on consommer tous ces produits jusqu'à temps que… Jusqu'à temps qu'on tombe enceinte. D'accord. Très bien. Ça aide. Parfait. Voilà. Et alors, il y a un dernier produit. Là, vous m'avez surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que ce produit aide la fertilité. C'est le pollen. Voilà. Le pollen. Donc, pareil, c'est un régulateur hormonal. Et puis, il y a plein de choses à l'intérieur. Plein de vitamines, plein de minéraux. Donc, là, pareil, on ne récolte pas. On l'achète directement. Bien sûr. Oui, bien sûr. Attends, je le prends celui-là. Bien sûr, il y a une contre-indication. Je pense que vous l'avez tous identifié. C'est les allergies. Bon, voilà. Mais ceci dit, la nature est bien faite. On trouve un petit peu tout ce qui est bénéfique. Pour peu qu'on ait une alimentation saine, qu'on mastique correctement, qu'on soit détendu. Ça aide. Et ça, il y aura. Exactement. Si vous cherchez à faire un bébé actuellement, vous pourrez donc consommer tous ces produits. C'est 100% naturel, 100% régional en plus. Oui. Donc, n'hésitez pas à revoir cette émission en replay. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous pourrez donc revoir la chronique de Nina Mouraud. Où peut-on vous retrouver, Nina ? Alors, on me retrouve en cabinet au centre médical de la loge. On s'est spécialisé avec un ostéopathe sur la fertilité et l'accompagnement du couple pour avoir un bébé. Aura-t-on le plaisir de vous retrouver à la rentrée ? Oui, mais avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et je voulais sincèrement vous remercier en public et en direct dans cette émission parce que nous avons une relation assez particulière, vous et moi, puisque vous étiez là il y a quasiment un an pour mon casting ici à France 3. Et je crois que vous m'avez porté chance. Vous m'avez me porté, vous m'avez soutenu. Et je tenais vraiment à vous remercier parce que je ne serais peut-être pas là si vous n'aviez pas été derrière pour me soutenir et m'encourager. Donc, merci beaucoup, Nina. On est très content de vous avoir. Et donc, rendez-vous à la rentrée, bien sûr, pour d'autres chroniques. Alors, puisqu'on parlait de la région, eh bien, voyons-la maintenant vue du ciel avec un nouvel...